Bonjour. Vous regardez les couleurs de la liberté épisode 12 partie 1, mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Laura, ma tante, il vous est arrivé quelque chose, vous êtes souffrante, non elle dit, non, rassure-toi je vais bien. Laura, quand vous êtes arrivé à la maison vous étiez toute blanche et vous aviez les mains gelées. Elle répond, c'est parce que j'ai toujours eu une peur bleue du médecin, je le sais bien. Laura, mais voyons ma tante, la médecine a fait beaucoup de progrès pour l'espèce humaine. Elle dit, pour l'espèce humaine peut-être, mais pas pour moi. Moi je suis terrifiée, je te remercie d'avoir accepté de m'accompagner. Laura, vous savez que ça me fait plaisir. Isabelle, comme ça madame ? Elle dit, oui, et c'est très bien. Ça suffira comme ça. Isabelle, pour le dîner, je pensais préparer la terrine de poisson que vous aimez tant. Elle dit, c'est parfait. Écoute, je veux parler au père Olegario. Tu étais resplendissante de bonheur lorsque Zemaria est venue déjeuner. Isabelle, merci beaucoup madame, mais en réalité je préfère attendre un peu pour fixer la date du mariage. Tout le monde dans notre quartier a été très affecté par les problèmes que nous avons rencontrés. Madame, monsieur le préfet est persuadé qu'il lui suffit d'expulser tous les pauvres gens qui travaillent là-haut, dans les collines du Moreau, pour transformer la ville de Rio de Janeiro en Paris. Aux quelles idées ? Il s'imagine qu'il pourrait transformer le pain de sucre en Tour Eiffel. Et le jardin botanique en jardin des Tuileries. Les gens ne voient pas que cette ville est belle comme elle est, et moi j'adore Paris. Mais je n'aimerais pas voir un Paris, disons à la mode brésilienne. De la même manière que je n'aimerais pas voir Rio de Janeiro francisé, je dirais que chaque lieu possède sa propre identité, son propre destin, si j'ose m'exprimer. Isabelle, je n'ai jamais rien entendu de plus, juste madame, vous feriez un superbe préfet. Elle dit, oh, je préfère me contenter d'être ta bonne fée, je mets un point d'honneur à prendre intégralement en charge le coup de ton mariage. Isabelle, merci beaucoup. Madame, je t'aime bien. Je souhaite juste te rendre la vie plus simple. Isabelle, madame ce que vous me dites me rend très heureuse. Elle dit, j'espère que tu n'envisages pas de me quitter, n'est-ce pas ? Isabelle, pardon ? Madame, tu es belle, bien éduquée et très compétente. Je sais qu'on ne tardera pas à t'offrir des ponts d'or. Isabelle, il est vrai que j'aimerais évoluer, mais pour l'instant, je n'ai aucune raison de vous quitter. Madame, mieux vaut tuer ce genre d'envie directement dans l'œuf. Je vais te donner une augmentation. Isabelle, une augmentation ? Madame, je me sens très honorée. Madame, comme elle est mignonne. Très bien tu as ton augmentation. Docteur, bien, je vous remercie madame Célina. Vous pouvez fermer. Elle dit, c'est mademoiselle. Docteur, ah oui, bien sûr, excusez-moi mademoiselle, vous vous sentez nerveuse en ce moment. Elle dit, vous n'imaginez pas à quel point. Le docteur, c'est de la fatigue. Un fortifiant et un peu de soleil vous feront du bien. Vous ne voulez pas en profiter pour vous faire examiner ? Laura, non, je vous remercie. Célina, c'est une bonne idée. Le docteur, en cette période d'épidémie, on n'est jamais trop prudent. Célina, ah c'est bien vrai ça, non ? Laura, je vais bien, c'est inutile. Le docteur, vous n'ignorez pas que la ville est pleine d'épidémie en ce moment. Célina, profite en tant que tu es là. Laura, très bien. Une consultation rapide. Constantia, je tenais à vous le demander personnellement, madame Margarida, et je prévois d'organiser un grand dîner en l'honneur de vous-même et du sénateur baronne. Elle répond, si vous le permettez, pouvons-nous simplement nous appeler Constantia et Margarida ? Constantia, mais c'est tout ce que je désire, que nous soyons plus proches, plus intimes. Margarida, Constantia m'a très chère. Votre invitation est irrécusable, mais j'ignore ce que nous avons bien pu faire pour mériter un tel hommage. Elle dit, vous nous avez tendu la main dans un moment de détresse, tout le monde sait que le poste que mon mari a obtenu au gouvernement s'explique par l'appui du sénateur. Évidemment, ce n'est pas un poste du plus grand prestige, mais c'est un premier pas dans le monde de la politique. C'est un début. Margarida, vous savez, vous êtes née dans la richesse Constantia. Je sais que vous devez vous adapter au temps qui change, au nouveau régime. Je connais les difficultés des agriculteurs confrontés à la fin de l'esclavage, mais vous savez que... Je suis très fière de Bonifacio précisément parce qu'à sa naissance, il était pauvre. Nous avons construit nos vies au prix de beaucoup d'efforts et je suis sûre que même si Assomption démarre la politique en bas de l'échelle quand sa carrière prendra de l'ampleur, vous ressentirez encore plus de fierté, d'admiration et d'amour que vous n'en ressentez aujourd'hui. Constantia, je pense que vous avez raison. Margarida, vous n'imaginez pas à quel point vos mots aigués. Ma journée ? Eh bien ! Et cette couturière que je veux vous présenter a beaucoup de talent. Nous y allons. Bonifacio, j'ai de bonnes nouvelles, Fernando, je sais de source sûr que la société britannique va gagner la candidature pour la nouvelle ligne de tram moins électrique. Fernando, société que je suis censée représenter au Brésil, mais dont j'ignore toute l'activité. Bonifacio, nous allons gagner des fortunes. Et toi, tu rouspettes cesse tes enfantillages ? Il dit, les enfantillages, vous pensez que ce sont des enfantillages ? Laissez-moi vous dire une bonne chose, je suis fatigué, fatigué de voir comme Edgar et moi sommes traités différemment l'un de l'autre. Moi, je dois me contenter de signer la paperasse. Pendant que Edgar fait la loi dans l'usine, ce n'est pas juste. Bonifacio, ce n'est pas une question de justice, c'est une question de compétence. Quand je t'ai confié les rênes de l'usine pour me consacrer à la politique, ça a été catastrophique. Il dit, je n'avais aucune chance d'y arriver. Vous m'avez confié une immense responsabilité sans prendre la peine de m'expliquer quoi que ce soit sur la manière dont on travaillait ici. Bonifacio, c'est exactement ton problème, Fernando. Tu espères toujours, tu attends toujours qu'on vienne te prendre par la main pour te dire ce que tu as à faire. Tu dois grandir et assumer ta part de responsabilité. Pourquoi tu ne prends pas simplement exemple sur ton frère, épouse une femme et deviens enfin un homme. Il dit, je ne suis pas et je ne veux pas être comme Edgar. Bonifacio, pourtant tu devrais. Edgar, excusez-moi. Je suis venu pour parler d'un nouveau contrat d'exportation mais ça peut t'attendre. Bonifacio, non, nous avons terminé. De plus c'était un sujet de moindre importance n'est-ce pas Fernando ? Allez, va jouer au football, va et laisse-nous Edgar et moi nous devons discuter du contrat. Edgar, père, vous ne pensez pas que vous y allez un petit peu fort avec Fernando ? Il dit, mais non. Au contraire, je devrais être plus dur pour que ça lui rentre enfin dans le crâne. Tu peux poser le contrat. Edgar, d'accord, la clause numéro 3 ne nous est pas très favorable, vous pouvez le voir ici. Le docteur, les poumons, sont parfaits et le pouls est aussi régulier que le montre suisse. Célina, dans cette famille, Laura est forte comme sa mère. Elle dit, c'est la seule chose que nous ayons en commun, la santé. Le docteur, je ne suis pas d'accord. Madame Constantia est une femme de caractère comme vous Laura. Bon, passons dans notre pièce pour poursuivre les examens. Elle dit, quels examens ? Le docteur, plus approfondi. Laura, non, ce n'est pas nécessaire. Célina, si le médecin le dit, c'est que ça doit être important. Tu es déjà ici Laura ? Elle dit, très bien. Bon, d'accord, mais rapidement parce que je suis venue ici pour accompagner, pas pour me faire ausculter. Vous n'avez pas parlé de ce genre d'examen ? Le docteur, allongez-vous, je vous prie. Laura, non, je refuse de m'allonger. Vous avez insisté, vous avez vraiment insisté ? Célina, non, c'est lui le médecin. Laura, ma tante, arrêtez de mentir. Célina, c'est pour ton bien Laura. Elle dit, pour mon bien, comment ça ? Célina, il n'est pas correct qu'Edgar et toi fassiez chambre à part. Elle dit, qui a dit que, ma tante, vous aussi ? Mais quelle déception. Célina, tu sais. Et ta mère est très inquiète. Laura, ma mère ? Célina, elle a dit que vous aviez besoin d'aide, que je pouvais t'aider. Mais moi, je ne comprends rien à toutes ces histoires entre les hommes et les femmes. Laura, ma propre mère, ma mère n'a aucune élégance ni pudeur. Se servir de vous pour les basses tâches. Elle attend les résultats de cet examen, n'est-ce pas ? Célina, non. Elle va arriver tard ce soir. Laura, je veux l'attendre parce que Madame Constantia va recevoir le compte rendu de l'examen en main propre. Célina, calme-toi Laura. Diva Céleste, bonsoir. Commençons par un bon champagne, le meilleur que vous pouvez nous offrir. Frédérico, ma chère Diva, si tu permets du champagne ? Et le meilleur ? Elle dit, pourquoi il y a un problème ? Il dit, non, bien sûr que non. Mais la soirée ne fait que commencer. Je pensais que tu préférerais quelque chose de plus léger, comme un sirop de fruits de saison. Elle dit, existe-t-il une boisson plus légère que le champagne ? Ce ne sont que des bulles qui éclairent, pouf, pouf. Et je tiens à célébrer notre futur succès. Et la reprise de notre partenariat au bout de quinze années. Il dit, c'est ce qui compte à mes yeux, le champagne est le meilleur. Elle dit, monsieur bonsoir, je suis envoyé par monsieur Mario Cavalcanti. Il viendra dîner ce soir. Il souhaiterait être installé à la même table que Madame Diva Céleste et monsieur Federico. Je vous en prie, ne dites rien. Il a prévu de faire une surprise à Madame Diva Céleste. Il répond, naturellement, vous pouvez compter sur moi. Elle dit, merci beaucoup. Zé, la première fois que je te vus danser, j'ai cru que j'étais pris à délire. Isabelle, ne dis pas que j'ai dansé pour toi déjà sans le savoir. Canisso, bonsoir Bérénice. Je peux t'aider à surmonter cette soirée mortelle. Elle dit, ah oui. Avec une tenue plus élégante et un peu plus d'argent au fond des poches. Il dit, hier alors ? Elle répond, c'est le passé, entre-temps, je me suis endormie et réveillée. Canisso, j'ai mal agi Bérénice, j'ai trahi mon frère ou à cause de toi, à cause de la promesse que j'ai vue dans tes yeux. Elle dit, les promesses, c'est pour les hommes politiques et les dévots, allez va-t'en, j'ai plein d'acarragés à faire trèfrir. Canisso, tu t'en tireras pas comme ça, c'est pas bien de traiter les gens comme tu le fais. Isabelle embrasse Zé. Afonso, Isabelle, tu te donnes en spectacle ? Elle dit, pardonne-moi papa, pardon. Il dit, je ne t'ai pas donné la vie pour te voir adopter un tel comportement. Zé, excusez-moi monsieur Alfonso, tout est de ma faute, ça ne se reproduira plus. En fait, je voulais vous assurer que mes intentions pour Isabelle étaient toujours les mêmes. Je veux l'épouser dès que possible. Il dit, tant que le mariage n'a pas eu lieu. Je veux que vous vous comportiez avec des sens. Pas comme des sauvages complètement livrés à eux-mêmes. Non mais. Zé, monsieur Alfonso exagère, non ? Mais je le comprends. Je vais chercher une eau de noix de coco pour nous remettre de nos émotions. Isabelle, mon Dieu, tout ça pour un innocent baiser alors s'il savait. Diva, toutes ces bulles qui me chatouillent, c'est à la fois chic et délicieux. Federico, Diva, tu as la vivacité d'une nymphe. Elle dit, nous sommes en réplique Federico, réfraîne tes ardeurs. Nous sommes ici pour parler de la pièce, tu as oublié ? Il dit, nous sommes ici pour retrouver notre complicité. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas partagé la même scène, et pas que la scène d'ailleurs. Diva, concentrons-nous sur le théâtre, c'est mieux. L'entracte pour me refaire une toilette. Le serveur, bonsoir. Par ici, je vous prie, voici la table que j'ai fait préparée pour madame, très aimable à vous et voilà. Il dit, Federico ? Lui aussi, Mario ? Eliette ? Elle, nous y voilà. Marion, pardon, vous devez avoir fait une erreur, qu'elle manque de tact la même table, mais c'est impensable. Federico, c'est totalement inacceptable. Le serveur, je pensais que... Federico, vous faites erreur mon ami, cette table ne nous convient absolument. Il dit, c'est la dernière table disponible pour ce soir. Mario, j'espère que tu m'excuseras. Je ne pouvais pas prévoir cette situation, c'est terriblement embarrassant. Federico, bravo Mario, toi Eliette ici quand Diva elle va le découvrir. Il ne faut pas qu'elle le sache, je ne compte pas lui en parler. Vous feriez mieux d'y aller avant que... Mario, avant que quoi ? Federico, avant que toutes les tables de tous les restaurants de Rio de Janeiro ne soient prises. Mario, pourquoi devrions-nous céder notre réservation dans cet établissement plutôt que toi et ta partenaire secrète ? Il dit, secrète pour vous deux parce que vous devez savoir que lorsque nous marchions bras dessus bras dessous, tous les regards se sont tournés vers elle et moi. Mario, non seulement tu es un acteur plutôt médiocre, mais en plus tu es myope. Tu es la seule personne ici présente à ne pas avoir vu Eliette lorsque nous sommes entrés. Federico, tu étais consolé parce que ma partenaire à moi t'aurait bien plu. Mario, comment puis-je me consoler d'une peine dont j'ignore tout ? Eliette, non, vous comptez vous chamailler pour savoir lequel de vous deux est l'homme le plus jalousé de ce restaurant ? Federico, non. Eliette, donc, puisque vous en êtes aux échanges d'amabilité d'usage. J'en profite pour aller aux toilettes, excusez-moi. Mario, excellente idée. Quand tu auras fini, ce quiproquo sera résolu. Federico, tu as intérêt, Mario, ce que j'ai à dire à notre excellent directeur. N'est pas recommandable pour les oreilles d'une dame. Eliette ne doit pas aller aux toilettes. Mario, bravo Federico, ton inélégance va au-delà des mots. Il dit, Mario Eliette ne doit pas aller aux toilettes. Appelle-la. Mario, tu veux peut-être que je pénètre dans les toilettes des dames. Je pourrais finir en prison. Je vois très bien à quel jeu tu es en train de te livrer. Laura, ma manière de vivre ne vous regarde pas, ma vie intime. Encore moins. Constatia, si, car ta vie intime interfère dans la vie de toute la famille. Par conséquent, ça me concerne. Tu te mens à toi-même, Laura, as-tu accompli les devoirs qu'implique la vie maritale ? Laura, je n'ai pas à répondre à cette question. Vous avez perdu la raison ? M'imposez un examen pour savoir si je suis. Constatia, ce ne serait pas nécessaire si tu agissais comme la femme mariée que tu es maintenant. Laura, vous avez forcé la pauvre tante Selina à m'amener chez le médecin. La malheureuse a failli s'évanouir de peur. Elle dit, désolé ma petite Laura, je ne voulais pas. Constatia, ressaisis-toi Selina, tu sais que je déteste te voir fondre en larmes. Laura, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas normal ? La façon dont vous traitez les gens, la manière dont vous leur parlez vous êtes malade. Constatia, tu me dois le respect, je suis ta mère. Et tout ce que je fais. À quoi ça sert tous ces efforts, toutes ces souffrances ? Je fais ça pour toi. Non, je ne suis pas malade Laura, il suffit de te regarder. Des chambres séparées. Ta façon de te comporter ? Non, je sais que tu ne couches pas avec Edgar. Je ne vois pas briller la flamme dans tes yeux, juste de la révolte. Tu n'as pas l'éclat d'une véritable femme, ma fille. Laura, si vous cherchez à voir en moi ce que vous voyez dans votre miroir, vous ne trouverez jamais rien. Nous sommes deux femmes très différentes. Constatia, je n'ai pas besoin d'examen médical, Laura, il suffit de te regarder. Ma fille est encore vierge. Elle est telle que quand elle a quitté la maison. Elle est encore un peu comme toi en fait Selena. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada